Salut à tous et à tous, vous allez me détester, c'est une faute plus une vidéo avec Iraya, sachant qu'on a déjà quand même pas mal de présentes sur la chaîne. Mais à côté de ça, la vidéo est plutôt intéressante, on part d'une lane avec quelques erreurs au début, pour remonter toute une game, c'est plutôt pas mal d'essayer de voir comment on peut gérer ça. La toute dernière voodée c'était du Yukong en smurf, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, c'est plutôt sympa aussi. Pour ceux qui veulent regarder des runes, donc là-dessus, c'est des runes que j'utilise assez régulièrement quand même, avec des HP par level en jaune qui vont être pratiques face au Olaf, de l'armure en bleu, parce que du coup, j'ai un Xinzao en face et un Olaf aussi, donc pour jungle et lane, ça aide beaucoup. Et de l'AD en rouge et en quintessence, ça en reste sur des valeurs sûres, on va dire. Les maîtrises 21-9, sachez que vous pouvez aussi jouer en 9-21, pourquoi ? Parce que les dégâts bruts d'Irelia ne sont pas boostés par les pourcentages supplémentaires d'un côté offensif. Donc bien évidemment, si on a des oui, c'est des gammes magiques sur le oui, mais pas ses dégâts bruts. Donc le 9-21 est tout à fait envisageable sur Irelia. En outre, vous aurez le point dans la tenacité, ce qui va très très bien avec son passif et avec un Zephyr ou des bottes de mercure. Donc pour cette game, comme je disais en fait, on se retrouve face à un Olaf top lane. Alors pourquoi est-ce que Olaf depuis longtemps est considéré comme, entre guillemets, un counter d'Irelia ? Parce qu'Olaf fait des dégâts bruts sur une courte durée. Donc potentiellement en fait, si vous voulez gagner un trade avec l'Olaf, il faut que vous ayez le temps de mettre plusieurs autoshots, alors que lui n'a le temps de mettre qu'un seul E. Il y a deux choix en fait, soit le trade est très court, il vous met un E, vous mettez un autoshot, vous avez perdu. Il fait plus de dégâts bruts que vous. Soit vous pouvez mettre plusieurs autoshots, il met un E, vous avez gagné. Soit vous mettez plusieurs autoshots, il met deux E, vous avez perdu. C'est vraiment assez compliqué de gérer ça, parce qu'Olaf en plus avec chaque autoshot réduit le CD de sa frappe sauvage, le E du coup qui fait des dégâts bruts. Son E a une range plus grande que votre autoshot. Bref, c'est un peu la galère. Et en plus de ça, Olaf va se stuff avec des HP assez facilement. Ça va très bien avec le personnage, du coup on le retrouvera très souvent peu tanky. S'il fait un Renduïne face à une Iréa, vous êtes complètement dans le caca. Parce que Renduïne baisse votre vitesse d'attaque, dispose d'armure ce qui baisse vos dégâts d'autoshot, dispose de HP ce qui baisse l'efficacité du coup de vos dégâts bruts. On va juste aller l'attendant le blush ici, c'est... Bon c'est mignon, c'est pour faire quelques dégâts. Finalement, on se demande si c'était worth it. Parce que dans l'idée, j'y ai perdu des HP, j'y ai perdu la mana, l'Olaf n'a pas perdu grand chose. Au mid, hop, c'est une Olux face à un Malzare. Les Cariadés, on va les mettre en face aussi. Et les Junglers, on va les mettre en face. Donc comme vous voyez, Olaf, dès que je suis à portée, il va me mettre un E. Il n'hésite pas. Et la portée, c'est très facilement... On peut très facilement savoir où l'adversaire va se placer quand on regarde les HP des creeps. Automatiquement, vous allez vouloir prendre les creeps, donc vous allez vous avancer. Dès que Olaf s'approche, j'essaie quand même de mettre à chaque fois E plus autoshot. Ce qui est pratique, parce qu'à partir du moment où il a plus de HP que moi, évidemment, mon E va le stun. On essaye bien évidemment de mettre une potion pour ne pas être en dessous de 50% d'HP. Et le souci, c'est qu'avec son passif, Olaf, donc moins il a de HP, plus il a de vitesse d'attaque, il peut push la lane très vite. Et ce push de lane, en fait, va nous gêner énormément, parce qu'il va lui permettre de prendre des levels plus rapidement que nous. Ce qu'il faut noter, c'est que l'Olaf, du coup, n'a pas de flash. Donc si à tout à un moment, vous voulez vous échapper de Olaf, il suffira de flash de l'autre côté d'un mur, ça peut toujours aider. A côté de ça, il a comme son ghost, ce qui veut dire qu'en teamfight, il est inarrêtable. Concrètement, pour, entre guillemets, contrer un Olaf en teamfight, un Jarvan est très très bien. Vous avez aussi tout ce qui met des walls, tel qu'Anivia, des choses comme ça. Des choses qui vont l'empêcher de courir sur vos carries ou quelque chose comme ça. Vraiment une barrière physique. C'est un peu le même principe qu'un Udyr ou qu'un Mundo, je dirais. Ces personnages-là n'ont pas de gap closer, mais c'est difficile de les arrêter s'ils veulent vous courir dessus. Ici, donc, à chaque fois, j'essaye de mettre un petit poco Olaf. Malheureusement pour moi, étant donné qu'il a largement l'avantage sur des trades courts, c'est pas facile du tout. Il a en plus ce côté regen HP quand il prendra le Z qui est très pratique. Moi, pour regen d'HP, il faut que je tape beaucoup. Donc la vie qui, ici, va faire un gant, qu'on essaie de mettre un maximum de dégâts Olaf. Et je vais prendre le kill. Là, j'ai plus beaucoup d'HP. Et là, il faut absolument que la vie m'aide à push ici. Pour justement que je puisse très rapidement back et espérer survivre. J'avais pas vraiment prévu que le Xin allait me flash dessus comme ça. Très bien joué de sa part. Et là, du coup, ça se goupait du mal. Par contre, ici, regardez le trade. Alors, on va juste revoir ça. Là, ce que la vie aurait pu faire... Donc le Xin qui me flash dessus. Et là, la vie emmène le Xin derrière les creeps. C'est très bien. Regardez les dégâts qu'il prend avec les creeps. Là, il aurait failli qu'elle fasse le A dessus. Elle faisait le A dessus. Elle pouvait fight le Xin entre les creeps parce qu'elle avait son shield qui était up. Ce qui lui aurait permis de prendre un duel assez simple face au Xin Dao qui lui n'avait pas ses cédés. Voilà. Ça, c'est la méthode de réflexion que vous pouvez avoir si vous êtes dans le même cas que la vie d'un jour. Parce que là, à cause de ça, en fait, elle se retrouve dans une position où elle doit s'échapper alors que le fight était prenable au milieu des creeps. Voilà. C'est juste pour le petit détail. Et moi-même, j'aurais dû prévoir que, en termes de timing, le Xin aurait pu être là. Je prends le Septro Empirique pour un petit peu plus d'AD et surtout plus de sustain. L'Olaf, la lane étant déjà en train de push, je fais du hard push. Et notez que je vais essayer de dénagir un peu l'Olaf. Je sais que j'ai plus de creeps que lui, donc il sait très bien qu'il ne peut pas prendre de trade à côté de moi. On essaie de push un petit peu. On va mettre une ward. Et là, malheureusement, le problème, c'est que l'Olaf peut très facilement me poke quand je suis proche de sa tour. Sans que je puisse contester. Dès que je suis à portée, il peut mettre DE. Je n'ai pas grand chose à faire contre ça. On va donc patienter le temps. Quand votre lane commence à push, vous faites un hard push pour que ça aille se reset sous la tour. Une fois que c'est reset, selon votre adversaire, ça va plus ou moins counter push. Bien évidemment, aller prendre des last hits. Éviter un peu le counter push. Mais là, sinon, l'Olaf peut très bien freeze la lane assez longtemps. Ce qui ne va pas être super pratique. On est donc finalement dans une phase où on est à peu près équivalent. L'Olaf et moi, pas vraiment d'avantages. À part que lui, a un personnage légèrement plus fort en termes de 1v1 sur des trades assez courts. Donc là, j'ai l'avantage qu'avant de level 6, je peux le stun. Malheureusement pour moi, vu les dégâts que je prends, c'est assez compliqué. J'ai été peut-être gris d'un last hit de trop. La seule chose que ça a permis, c'est que du coup, il est en train de push ma lane. S'il est en train de me push, ça veut dire que je vais bientôt me retrouver sous tour avec du free farm. Avec du free farm, il faut voir ça un petit peu, il faut temporiser ça, il faut nuancer un petit peu. Pourquoi ? Parce que dès que je vais aller chercher des last hits sur ma tour, l'Olaf va pouvoir me mettre des E. Et ça, c'est assez gênant. J'ai l'ultime qui up et l'ultime me permet aussi de me régénérer si nécessaire. Ça, c'est plutôt pas mal. Tant que l'Olaf n'est pas sur la lane, on se régénère tranquillement sur les cris. N'hésitez pas à utiliser votre A pour last hit plus facilement. Irelia est un personnage qui, normalement, a un last hit plutôt aisé sous tour. Justement, grâce à ses auto-shots, son E, ses dégâts bruts si nécessaire, son A qui lui permet aussi d'être reset à chaque fois que vous tuez un creep. Bref, vous devez pas avoir trop de problèmes là-dessus. Donc, il faut bien essayer de gérer les dégâts de votre A, etc. Coup de tour, auto-shot, A. Normalement, ça passe plutôt bien. L'Olaf qui, à chaque fois, essaie de me mettre des dégâts. Là, j'attends qu'il s'éloigne. Je me suis dit que j'allais le stun avant sa frappe sauvage. Et non, la frappe sauvage est passée quand même. C'était un petit peu une déception. Malheureusement, c'est... On n'a pas la line la plus simple du monde. À partir de 100 points de mana, je peux balancer l'ultime pour me régén. Automatiquement, là, en fait, je suis en train de me demander pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait. Ah oui, voilà. Je me disais bien que j'allais le faire un moment parce que, dans tous les cas, mon ultime me sert à la stite assez facilement et à me régén des HP. Ce qui est plutôt pas mal. Mais le problème, c'est que ça counter-push un peu. L'Olaf est temps là. Là, c'est compliqué pour moi d'aller juste prendre un petit train. Il tente le dive et là, malheureusement, c'est assez compliqué pour moi. Il ne se gêne pas le gain. Ghost, etc. Je n'aurais pas dû aller gris de le creep. Je n'aurais pas dû aller gris de le creep. C'est assez gênant. C'est que là, je ne suis pas bien du tout. Niveau farm, je suis un petit peu en dessous. Niveau XP aussi, du coup, puisque l'Olaf, maintenant, est level 8. Je suis level 7. Niveau item, j'ai ma bilge water qui me permet un petit peu de dégâts en plus. Ça fait 25 AD plus le lifesteal qui est pas mal sur la lane et un rubi crystal qui me permettra de faire le phage. Pourquoi le phage ? Parce que là, il fait des dégâts bruts. Donc, des HP supplémentaires, c'est toujours pratique. Ça fait que sa frappe sauvage me fera perdre un pourcentage de HP plus réduit. J'essaye de rapidement hard push la lane. De toute façon, je sais que je ne peux pas le fight. Donc, je n'ai aucun intérêt à rester au milieu de la lane pour essayer de faire du deny, du fight ou des choses comme ça. On fait hard push et ensuite, on va essayer de voir si je peux avoir une utilité autre part au minimum en allant ward et en décalant un petit peu. Je vais check quand même au niveau du buff pour avoir la vision. On sait que normalement, il est fait vers 8 minutes 30. Là, j'ai donc une minute de retard mais au moins, ça me permet d'avoir la vision de savoir quand il va repop potentiellement de pouvoir se dire tiens, mon adversaire est à cet endroit-là parce qu'il devrait y être. L'Olaf, comme d'hab, qui ne se gêne pas, qui vient faire coucou. Le coucou qui met midlife, c'est assez douloureux quand même. Mais là, à part temporiser la lane et attendre que de pouvoir prendre un trade, je dirais, positif, je ne peux pas faire grand-chose. On attendra. Donc, niveau stuff, ça va faire de la Trinité, BOTRK, un truc plutôt tranquille pour faire quelques dégâts quand même. Cependant, j'aurai aussi besoin d'un Randwin. Pourquoi ? Olaf a de l'attaque speed, Vayne bénéficie de l'attaque speed et Xin Zhao aussi. Et ça, c'est vraiment important. Le régène de Irelia sous tour qui est toujours pas mal. Ne pas hésiter, si vous le souhaitez vraiment, à activer votre Steel Eaten pour mieux vous régène. On rappelle que lorsqu'il est actif, le Steel Eaten double les HP reçus. Donc là, en passif, c'est 11. Vous passez à 22. Plus le Lifestyle, ça devient vraiment intéressant. Une fois, ça a été un peu compliqué. L'Olaf, lui, ne se gêne pas, je dirais, pour venir me mettre des dégâts. De toute façon, Olaf, il faut faire attention, c'est que des fois, il va vous bait quand il est bas en vie. On rappelle qu'il a plus de vitesse d'attaque. Et quand il active son Z, il bénéficie de Lifesteal. Donc en gros, plus il est bas en vie, plus il va se régène assez rapidement. C'est plutôt chaud, à gérer parfois dans les trains. Il y a la vie qui est à côté, mais elle a été vue, évidemment. Le Olaf, par contre, qui a reculé. Donc je vais pouvoir push ma lane. L'avantage, en faisant du push de lane, c'est aussi que je me régène mes HP. Et ça, c'est plutôt pas mal. Là, par contre, chose importante, je viens de passer level 9. Donc, je suis level 9, Olaf est level 9. C'est un moment où on est quasiment équivalent. Et là, donc, je prends l'initiative du fight. Dès qu'il active son ultime et qu'il perd des HP, j'active l'ignite. Je ne l'active pas dès le début du combat, l'ignite. On va essayer de revoir un petit peu au ralenti le fight. Parce que c'est ce genre de petit fight qui vous permet de prendre l'avantage. Donc, je vais pouvoir dash sur le creep qui est bas en vie. Ça me permet de stun le Olaf, donc de prendre l'initiative dans le fight. Je mets quelques dégâts. Ensuite, Olaf commence à activer ses spells. Et là, je mets l'ignite seulement. Je mets l'ignite au moment où il aurait pu se régénérer le plus de HP pour lui gâcher cette régen. Et je balance un maximum d'ultime pour me soigner moi-même. Ça se joue à pas grand-chose. C'est le genre de petit fight où il faut le tenter, quoi. Il n'y a pas le choix. C'est vraiment ce côté prendre l'initiative sur le fight et surprendre l'adversaire là-dessus qui m'a permis de gagner le fight. Le fait d'avoir gagné ce fight-là, ça me permet d'être revenu en farm et de reprendre un petit avantage en XP. Ce qui n'est pas négligeable face à Olaf. J'ai maintenant le phage, donc ce qui n'est pas mal pour Chase. Ce qui me donne un peu plus d'AD. Un peu plus aussi, bien évidemment, de HP. On est plutôt tranquille. Petit à petit, on pourra prendre des trades plus agréables, entre guillemets, face à Olaf. Sans ignite, par contre, ça peut être compliqué. Mais tant pour lui que pour moi. Parce que moi aussi, je me régène pas mal d'HP via mon ultime sans l'ignite. D'ailleurs, quand vous pouvez vous fight avec Irelia, c'est un des personnages où ce fight presque au milieu des creeps, enfin, à bonne distance, mais avec des creeps présents, peut être intéressant. Pourquoi ? Parce que votre ultime vous régène d'HP selon les dégâts qu'il inflige. Donc plus il traverse de cibles, plus il va vous régénérer de HP. Ça, il ne faut pas le voulier. Parce qu'ainsi, en plein fight, si vous n'arrivez parfois pas à viser le joueur adverse, mais plusieurs creeps, ça peut être pas mal. Mais il faut vraiment qu'il y en ait un grand nombre. Le Xin Zhao qui veut faire coucou, je vais mettre une noire dans ce bush-là. Et le dive serait vraiment intéressant pour lui. Ils peuvent largement le faire avec le Olaf. Donc on essaye d'anticiper ça pour ne pas avoir de problème avec ces deux personnages-là. Ça pourrait être compliqué. Niveau farm, on est à peu près équivalent avec le Olaf à deux creeps près. C'est pas bien méchant. Le Olaf n'est plus sur sa ligne, par contre, comme d'hab, on essaie de faire du hard push. Je ne veux pas risquer de prendre des fights 1v1 avec le Olaf qui pourraient s'avérer dangereux pour moi. C'est une wave avec un gros creep. Je peux donc push et décaler. Parce que le temps qu'il dépush le gros creep, etc., je peux avoir une utilité haute part dans la game. On prend rapidement le farm mid. Je n'ai aucune raison de devenir mid pour rien. Notre Malzare avait décalé un peu vers la bot lane. Toujours essayer de faire cette rotation de farm. Un de vos mates bouge, vous avez push votre lane. Ne laissez pas les creeps mourir bêtement. Tous les creeps doivent être utilisés. C'est pour ça qu'on essaie toujours de push et décaler. C'est pour en perdre le moins possible. Et ça me permet d'avoir repris une petite avance sur Olaf au creep. C'est très léger. Mais c'est important. Imaginez que vous êtes jungler, votre solo top est descendu au mid ou au bot. Allez au top prendre son farm. Ça dépend bien évidemment comment c'est fait. Parfois il y a le calcul de creep qui est fait à l'avance, etc. Mais il y a des moments aussi où c'est juste qu'il ne pourra pas être à temps pour défendre sa tour. Ici on arrive à stun Olaf. On va lui mettre quelques dégâts avec la Beachwater. Et le fait d'avoir commencé à prendre le trade avant lui, ça a effrayé l'Olaf. Or là, je pense qu'il aurait pu essayer de se fight. Il y a les deux Ignites qui sont up. Donc ça c'est compliqué quand même tant pour lui que pour moi. Mais juste après mon Stealiton, il devrait venir chercher le trade. Il y a le Xin Zhao qui est là. Donc on recule. Heureusement qu'il y a la ward. Ça aurait pu être un peu compliqué pour moi. On reste juste à porter. Le problème c'est que là du coup ma lane est en train de push. Et l'Olaf le sait. Donc si vous regardez bien, l'Olaf ne dépoche pas. Il freeze un maximum. Comme ça petit à petit il va se retrouver sous sa tour et je ne vais pas être super bien. On va attendre que le Xin back ici. Et une fois que le Xin aura back, le fight sera prenant parce que j'ai tout de up y compris Ignite. Et attention, Xin a back. Ok, Xin a back qui a une wave de creep. Ce qui veut dire que je vais pouvoir me heal sur un maximum de creep. Comme tout à l'heure, dès qu'il active ses spells, le Olaf, on active l'ignite. On l'emmène derrière les creeps. Regardez ça, c'est très important. J'emmène l'Olaf derrière mes creeps pour qu'il se prenne les dégâts de mes creeps. Donc, on va revoir ça. Ce genre de fight est très très important. On va donc commencer à prendre le fight au moment où il y a sa wave de creep derrière. Donc proche de ses creeps. Là ça le bait un peu. Moi je peux me heal en partie sur ses creeps. Ensuite, une fois que je perds d'HP, je l'emmène derrière mes creeps pour finir le fight parce que là il se prend aussi les dégâts de mes creeps. Vraiment, c'est très important. Ne négligez pas l'impact des creeps sur un fight. Ça vous change tout, vraiment. On va prendre la tour pour pouvoir décaler. On a pris les creeps. It's ok. On a repris l'avantage sur l'Olaf. J'ai la trinité. Donc là on est plutôt pas mal. On va retourner top pour faire un dépeuche et ensuite on va pouvoir faire à chaque fois le pushback. L'Olaf ici qui prend quelques dégâts. Malheureusement pour lui, j'hésite pas à aller prendre le trail jusqu'au bout. Et là, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait une erreur. Je dois cramer le flash parce que j'ai pas temporisé à chaque fois un proc de trinité avec l'ultime. C'est très important avec Irelia. En fait, via votre ultime, vous pouvez avoir 4 procs de trinité. Pour ça, il faut bien sûr espacer l'utilisation de votre ultime de 2 secondes à chaque fois. Le fait de ne pas avoir fait ça a permis au Olaf de survivre avec très peu de HP, ce qui m'a forcé à utiliser le flash pour le tuer. Malheureusement pour moi, c'est un petit misplay de ce côté-là. Essayez de toujours y penser avec Irelia. Quand vous savez que ça va être un trade long comme là avec le Olaf, il faut jouer là-dessus. Ici, le trash qui est dans quoi ? Bah écoutez, un kill s'offre à moi, je vais le prendre. Parce que je sais qu'avec Irelia, j'ai une possibilité de carry la game si je me débrouille bien. La veine qui est là, compliqué d'aller à la dive quand même. Ça fait beaucoup de dégâts, on va pas risquer ça. On va juste push la lane, au moins. Il y a le drag qui up, on sait qu'un objectif est prenable dans pas longtemps. Il y a Olaf qui est mid, mes alliés qui ont été push au mid, ok. Je ne peux pas être présent à temps pour les aider. À partir du moment où je ne peux pas être présent, autant que je prenne un objectif, en l'occurrence la tour. Mes alliés ont fait un taf mid, je fais un taf bot, ça nous permet de prendre un avantage considérable sur la game. En l'occurrence ici, on arrive quand même à 6k gold. 6k gold d'avant, c'est plutôt pas mal. On a le drag en plus de ça qui est cadeau. On a même un blue buff. Là, la game est plutôt bien engagée pour nous. Alors qu'au début, sur ma top lane, c'était pas spécialement du luxe. Le Zillian qui vient de voir la ward quand même. Ici donc, notre cher Ezreal qui se fait choper. J'attends moi la luxe. La luxe arrive dans le bush, casse l'un tienne. C'est parti, on la tue. Je voulais m'échapper à la base. Et je dois avouer que le Thresh, j'avais pas anticipé le Thresh plus la veine. Le Olaf tout seul, ça passait. Le Olaf plus Thresh, ça pouvait peut-être passer parce que j'aurais pu m'échapper peut-être de l'autre côté. La veine en plus, malheureusement, c'est un petit peu le too much. Faut dire aussi que j'ai beaucoup grid en prenant en fight ici alors qu'on avait vu les adversaires à côté. Pas toujours le bon plan de grid à ce point là. Ils prennent le Drake. J'ai ma botteur caca qui a fini, ma trinité. J'ai mes deux items de dégâts principaux. Je suis plutôt pas mal de ce côté là. J'ai déjà largement assez de DPS. J'ai mes bots, de la ward, pink ward, de la ward verte. Il y a du farm bot, on prend le farm bot, on va pas se gêner comme je disais tout à l'heure. Le Ezreal est top. J'ai aucune raison de laisser ce farm mourir sous tour. On évite. Ce que vous voyez, c'est bête, je crois que les coréens jouent beaucoup avec ça. Ils ont masse de farm et même les pros en général parce qu'ils ne laissent quasiment jamais de creep mourir. Tous les creeps, c'est des gold. Et les gold, bien évidemment, c'est ce qui vous permet d'avoir un impact dans la game après via votre stuff. Via les teamfights aussi bien évidemment. Mais il y a plusieurs choses qui comptent. Ici, on voit que le fight continue au top depuis tout à l'heure. Quitte à avoir fini le push bot, je voulais me rapprocher pour fight un peu. Il n'y a plus d'adversaire. J'arrive un petit peu une fois que la cavalerie est passée. C'est un peu dommage. Cependant, je vois la veine ici qui fait coucou. Et là, le Olaf qui m'avait un petit peu spotted. Dommage. Mais bon, au minimum, il n'y aura pas de grove race pour elle. Toujours ça de pris. On n'a pas gagné grand chose non plus. Le farm bot, le farm mid, ça aurait pu être pire quand même de ce côté là. Et pendant ce temps là, ma team qui a continué de faire le taf, toujours 6k gold d'avance. Là, niveau stuff, après, il va falloir repartir sur un peu de tankiness. Donc comme je disais, le renduine va être très bien pour diminuer les dégâts du Olaf, du Genzao, de la veine. En plus de ça, ça me donne des HP supplémentaires, ce qui me permet de survivre plus facilement aussi à des dégâts de luxe. Même si je n'ai pas beaucoup de résistance magique, ce n'est pas le plus important là. Les HP me permettent quand même de survivre. Au niveau des creeps, je suis à 205 creeps, 9k de gold dans la game. Le Genzao qui était top, on va juste revenir là-dessus, je suis désolé. On voit que le Genzao est top. Casse-la-ne-tienne, le temps qu'ils finissent de dépoche les creeps, j'ai largement le temps d'arriver. Le dash sur un creep, très important comme d'habitude. On dash sur un creep qui est bas en vie pour choper l'adversaire, comme ça si l'adversaire essaie de s'échapper, on a toujours notre dash de hub pour lui arriver dessus. Et comme d'habitude, on fait le petit push de lane et on décale. A chaque fois, le push décale, que ce soit top, mid, bot, partout. Ici, je voulais arriver par derrière les adversaires. Il y a le Olaf qui m'a spotted une fois de plus, qui est venu dans le coin. Un peu dommage, je n'arriverai pas à arriver derrière eux. Ici, le fight n'est plus prônable, ils sont sous leur tour. Ok, on va reculer, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Par contre, il y a des wraiths. Je n'ai jamais été fan, moi, des sièges de tour comme ça, face à une team qui a dû cesser, des choses comme ça. Ça peut être très compliqué. Sur une cage de luxe, voilà. Malheureusement, c'est... Moi, je préfère vraiment jouer ce côté un petit peu safe. Là-dessus, on va revenir dans le fight. Les adversaires n'ont plus rien, finalement. Le Xinzao, c'est cadeau, c'est un premier kill. Il y a le Olaf. Il y a le vélo Olaf proche, mais j'avais mon A pour sauter sur veigne. On chope le deuxième kill sur la veigne. On a le Thresh ici, qu'on finit à l'ignite. On se retourne rapidement pour aider sur le Olaf. Le Thresh va mourir de l'ignite. Et là, il ne reste plus que la luxe. On a donc le quadra kill. Et on va juste gentiment attendre que la luxe vienne s'offrir à moi pour un pentakill. Là, c'est vraiment ce petit côté. Au début, je tape ici le Xinzao qui est mal placé. Ensuite, la veigne qui était à portée de A complètement. La veigne est à portée de A. On tue la veigne puisqu'elle a fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Quand même, elle était à 9-6, enfin 9-5, du coup, avant le fight. Le Thresh qui meurt de mon ultime et de mon ignite, c'est cadeau. On se retrouve sur l'Olaf pour éviter qu'il fasse trop de dégâts dans la team. Et la luxe qui, je ne sais pas, a voulu faire une défense que j'appelle défense passive. Défense passive, si vous faites acte de présence mais vous ne servez à rien. Typiquement, quand vous êtes ici ou ici sur cette tour-là avec 10% HP, 10% mana, vous restez en vous disant je défends, je défends mais vous ne défendez rien. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas taper les cryptes dont les adversaires vous dives. Dans ces conditions-là, faites un back, prenez des home guard, les bottes doux foyer et vous revenez. Pour défendre la tour suivante, peut-être, vous en aurez perdu une mais mieux vaut une que deux, vous revenez avec des HP et de la mana. Vous pouvez faire quelque chose. Sachez que toutes les vagues de creep arrivent toutes les 30 secondes. Une fois que vous en avez donc des poches une, vous pouvez très bien back et revenir. Ça ne met même pas 30 secondes à faire. Donc entre chaque vague de creep avec les bottes home guard, vous avez le temps de back et de revenir. J'ai mon renduine maintenant, beaucoup plus de temps qu'il naisse. J'ai mes bottes résistance magique, mes bottes de mercure. Donc beaucoup de tenacité au niveau des fights. Je crois que la tenacité, on atteint... Est-ce que c'est noté ici ? Je n'ai pas la tenacité de noter. Non, ce n'est pas écrit. Il me semblait que c'était écrit. Dommage. Ok, ce n'est pas grave. Donc bon, il y aura quand même au minimum 40% de tenacité plus 35% de tenacité. On est vers les 75%. Après, le jeu ne calcule pas comme ça. Donc on est dans les 60% quelque chose du genre. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Je dois vous avouer que les CC ne vous font plus beaucoup d'effets. Il faut savoir qu'avec Irelia, selon vous en êtes dans la game, ça peut être intéressant de prendre les bottes de célérité, celles qui augmentent votre vitesse de déplacement et réduisent les effets des ralentissements uniquement. C'est différent de la tenacité en fait. Ce qui veut dire que vous pouvez cumuler la tenacité du passif d'Irelia, la tenacité que vous avez dans la branche défensive, la tenacité du zéphyr et la réduction de ralentissement de la part de l'autre item des bottes de célérité. Ça en cumule pas mal et ça fait que vous êtes inarrêtable. C'est assez pété. Ici, il y avait Lux plus Ginzao sur moi, donc deux personnes sur moi. Plutôt que de risquer le fight, peut-être que je gagnais le 1v2, mais peut-être pas. Par sécurité, je préfère Flash Out. Ça fait que mes alliés au top ont pris un fight où ils étaient en avantage numérique et ils ont pu push légèrement. Moi, à côté de ça, les adversaires, une fois qu'ils se sont échappés, je peux push l'autre inhibiteur. C'est cadeau. Là, finalement, c'est juste une espèce de technique de l'essuie-glace. On push top, on push bot. Et les adversaires ne peuvent pas réagir à tout à la fois, malheureusement. Soit ils vont d'un côté, soit de l'autre. Moi, bot, ils n'ont pas réussi à me tuer. Ils ont juste perdu du temps. Ce qui a permis à ma team au top de prendre un petit fight positif pour eux. Mais ensuite, les adversaires, du coup, m'ont laissé tranquillement bot où j'ai pu reprendre tour plus inhibiteur. Là, ils étaient vraiment sous pression. Donc, ce qui est intéressant dans cette game, c'est vraiment de voir ce côté. La lane se passe très mal. Mais malgré le fait que cette lane se passe mal au début puisque le personnage en face est assez costaud, j'arrive à prendre tout d'abord un premier fight qui est à mon avantage. Donc, je rappelle où ça se finit à 3 HP en gros. Mais si l'Olaf avait survécu, ça se serait aussi fini à 3 HP. C'est au moins sur l'initiative et le moment où on claque ignite. Ensuite, le deuxième fight où j'emmène l'Olaf derrière mes creeps. Et là, du coup, on voit que je survis avec un peu plus de HP. Et à partir de là, j'ai pu snowball sur la game, reprendre l'avantage en allant prendre le farm un petit peu partout. Et avec l'avantage de stuff que j'avais, le pentakill qui était plutôt sympa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo. Mettez un pouce vert si vous aimez, rouge si vous n'aimez pas, mais avec un commentaire pour expliquer, c'est toujours sympa. Partagez, évidemment. Pour vous abonner, c'est juste à côté en cliquant sur Irelia. Et puis, que puis-je dire d'autre ? Oui, vous avez aussi les liens des réseaux sociaux dans la description. Et si vous pouvez vous abonner dessus, like, follow Facebook, Twitter, ça vous permet de savoir quand je fais de nouveaux trucs, des nouvelles vidéos, que j'ai besoin de gens, parfois aussi, pour faire des vidéos, c'est déjà arrivé. Et aussi, quand je stream. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501